Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échapperons à l'enfer. Donc on va commencer avec la couronne d'épines. La couronne d'épines. Ne pas dire la couronne d'épines. On va lire un passage Où le Seigneur lui-même il était couronné d'épines à la crucifixion. On va aller dans Matthieu chapitre 27 Matthieu chapitre 27 A partir du verset 27 à 29 Matthieu 27 verset 27 Je lis Les soldats du gouverneur amenaient Jésus dans le prétoire Et rassemblaient devant lui toute la courte Et après l'avoir dépouillée, il le revêtit d'un manteau de calate Puis, ayant fait une couronne d'épines entrelacées, il la mis sur sa tête Et il lui mit un roseau dans sa main droite Et s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui Il se moquait de Jésus en disant Nous te salions, roi des juifs Et il crachait contre lui Et prenait le roseau et frappait sa tête Donc Lorsque Jésus Christ était en train de payer le prix pour Mes péchés, pour vos péchés Il y a eu une scène qui s'est passée Qu'on nous raconte ici Et qui est remplie de sens Et la scène qui s'est passée, c'est quoi ? C'est qu'il a eu un temps Pendant qu'il était en train de le maltraiter Où ils ont pris des épines entrelacées pour en faire une couronne Et ils lui ont mis ça sur la tête Pour se moquer de lui Pour se moquer de lui Et non seulement ils lui ont mis cette épine là sur la tête En forme de couronne Mais l'abbé Bino dit aussi qu'ils ont pris un roseau Et pendant qu'il avait la couronne d'épines sur sa tête Ils lui ont frappé la tête Donc imaginez-vous Les blessures Et les douleurs que les épines ont causées à la tête de Jésus Christ Le fait même de mettre les épines simplement en tant que couronne, ça blesse Mais en plus de mettre, la Bible dit qu'ils ont pris un roseau Et ils lui ont frappé la tête Donc les épines se sont enfoncées Dans sa tête Je ne sais pas si vous réalisez cela Les épines se sont enfoncées dans sa tête Et chaque détail En fait, que les écritures nous ont donné Que le Saint-Esprit nous a donné En fait, nous concerne Parce que nous sommes le corps de Christ Aujourd'hui Et tout ce qui a concerné le corps physique de Christ Nous concerne aujourd'hui en tant que corps de Christ Et il faut qu'on apprenne à étudier cette chose Amen Donc on va voir Que représentent les épines dans toute la Bible On va commencer de Genèse Et on va naviguer jusqu'à arriver dans la Nouvelle Alliance Les épines Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la première fois où on parle des épines dans la Bible ? Qu'est-ce que ça représente pour nous Spirituellement parlant ? On va voir l'origine des épines L'origine Genèse Chapitre 3 C'est une histoire qu'on connaît Adé et Ève qui ont péché Le Seigneur tout le temps de leur donner des punitions Tout ça par rapport au péché Et on va lire Le verset 18 Bon on va aller partir du verset 17 à 18 Genèse 3 verset 17 à 18 Puis Dieu dit à Adam Parce que tu as obéi à la parole de ta femme Et que tu as mangé le fruit de l'arbre Au sujet duquel je t'avais ordonné Je t'avais ordonné en disant Tu ne mangeras pas La terre est maudite à cause de toi La terre est maudite à cause de toi Et tu en mangeras les fruits dans la douleur Tous les jours de ta vie Et feras germer pour toi Des épines C'est la première fois qu'on parle des épines Des épines Des chardons Et tu mangeras l'herbe des champs Amen Donc c'est quoi l'origine des épines Les épines Ce n'est pas une bénédiction de Dieu Ce n'est pas Dieu Qui a créé les épines au départ Quand il a créé le jardin d'Éden Quand il a fait toute la création Dieu n'a pas créé les épines Il n'y avait aucun arbre Qui avait des épines Il n'y avait aucune herbe Qui avait des épines Les épines N'étaient pas créées par Dieu Pour l'homme Pas du tout Les épines Ont intervenu après le péché de l'homme Et pourquoi ça Après le péché de l'homme On nous parle des épines C'est parce que Adam a péché Et quand il a péché A cause de son péché Dieu a maudit la terre Dieu lui dit que la terre sera maudite A cause de toi Et cette terre Qui était censée porter seulement de la bonne herbe Qui était censée porter seulement du fruit A commencé à produire des épines Parce qu'elle était maudite Donc les épines C'est le fruit de la malédiction Qui est rattachée au péché Les épines Ce sont les conséquences Du péché Et quel type de conséquences Des conséquences du péché Qui sortent de la terre Et qu'est-ce que ça peut représenter pour nous Souvenons-vous que Adam a été tiré à partir de quoi ? De la terre Adam a été tiré à partir de la poussière de la terre Et frères et sœurs Adam en lui-même Était un arbre Qui devait porter du fruit Dans le jardin d'Éden Dans Somme chapitre 1 David a dit que Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit Il est comme un arbre Un homme Mais il est comme un arbre Lui-même il est comme un arbre Qui porte du fruit en sa saison Donc parmi les arbres Que Dieu a mis dans le jardin d'Éden Il y avait aussi Adam Qui était un arbre Et Adam ne devait pas produire des épines Mais il devait produire des fruits Adam n'était pas appelé à produire des épines En tant qu'un être qui est tiré de la poussière de la terre Et en tant qu'un arbre Qui est planté près d'un courant d'eau Qui représente le Saint-Esprit A cause de sa communion avec le Saint-Esprit On ne devait pas trouver d'épines chez lui On ne devait trouver que des fruits On ne devait trouver que des bonnes herbes Des bonnes feuilles Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Adam a péché Et il y a quelque chose qui a sorti du cœur de l'homme La méchanceté L'ingratitude envers Dieu Et ça a blessé Dieu Ça a blessé le Créateur Donc les épines représentent d'abord Toutes les choses qui sortent de notre cœur Toutes les choses qui sortent de nous Et qui sont contraires au fruit de l'Esprit Les épines représentent tous les raisonnements Les mentalités Les auteurs qui sortent de nous Et qui blessent Dieu Et c'est parce que Adam a blessé Dieu Que Dieu dit à Adam La terre aussi va te blesser Les épines m'ont sorti de la terre Et je vous ai dit frère J'ai fait des recherches sur les épines Et j'ai été surpris de voir quelque chose que les scientifiques Et ceux qui sont dans la botanique ont dit Ils disent que Sur un arbre On peut trouver des épines et des aiguillons C'est deux choses différentes Les épines et les aiguillons Et ils disent que La différence entre les deux c'est que L'aiguillon Lorsqu'il sort de l'arbre Lorsqu'on le détache de l'arbre Il ne blesse pas l'arbre Mais il dit Les épines Si tu veux enlever une épine d'un arbre Ça blesse l'arbre Ça déchire l'arbre Donc l'arbre Pour ne pas être déchiré Pour ne pas être blessé Doit rester avec ses épines Si tu veux enlever des épines sur un arbre Tu vas déchirer l'arbre Vous voyez Et à cause du péché Il y a de la méchanceté dans nos cœurs Lorsque nous naissons Les hommes naissent méchants Et Dieu l'a dit Il dit Les pensées du cœur de l'homme Autant de Noé l'a dit Les pensées du cœur de l'homme sont méchants Jérémie l'a dit Le cœur de l'homme est tortueux Méchant Qui peut le connaître Les épines Donc à cause de la nature adamique Qui est en nous Chacun de nous Nous tous nous sommes nés avec des épines Nous sommes des arbres épineux De nature Nous sommes nés avec des épines Avec la méchanceté de notre cœur J'aimerais dire à quelqu'un Qui écoute ce message Ou qui va écouter ce message Et qui dit Moi franchement Même quand je ne connaissais pas le Seigneur J'avais un bon cœur C'est faux Quelqu'un qui n'a pas Christ Est un méchant cœur Et c'est pour ça que dans la Bible Vous allez voir que Tout ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu Comment la Bible l'appelle ? Les méchants N'est-ce pas ? N'est-ce pas que la Bible parle Des justes et des méchants Et le juste c'est qui ? C'est celui qui a été justifié par le Seigneur Donc tant que quelqu'un n'a pas expérimenté La justification divine Il est un méchant Même s'il aime partager sa nourriture aux pauvres Je ne sais pas si vous m'entendez bien Les épines font partie de la nature humaine Charnelle, adamique La méchanceté est rattachée Et lorsque Si quelqu'un veut détacher Il veut délivrer quelqu'un de sa méchanceté Il va le blesser Je pense que plus on va avancer On va mieux comprendre En quoi c'est symbole dans la parole Mais je vous l'ai dit déjà que C'est parce qu'Adam a blessé Dieu C'est parce qu'Adam a produit des épines Au lieu de produire des fruits C'est pour ça que le Seigneur a dit Ok, la terre aussi va te donner des épines Celui qui arrose sera arrosé Celui qui blesse Dieu sera blessé Et depuis lors La terre a commencé à produire Ce qu'on appelle Les épines Frères et sœurs Vous qui êtes comme des arbres Planté près d'un courant d'eau Vous qui avez reçu le Saint-Esprit Vous qui êtes en Christ Sachez ceci Vous n'êtes pas appelé à produire des épines On n'a pas trouvé De choses méchantes Qui sortent de vous Et de vos vies La méchanceté envers Dieu c'est quoi ? C'est le fait de connaître Ce que Dieu veut Mais ne fait sa propre volonté La méchanceté envers Dieu c'est quoi ? C'est le fait d'avoir la connaissance C'est le fait d'avoir la notion Du bien et du mal De savoir ce qui est bien Mais de choisir le mal C'est ça la méchanceté Et lequel d'entre nous Qui écoutent ce message A qui ça arrive peut dire Qui ne lui arrive pas De connaître ce qui est bien Mais de faire quand même le mal Il nous arrive parfois Jusqu'aujourd'hui encore De produire des épines Envers Dieu Oh lui il ne nous donne que des fruits Les épines On va regarder Quelque chose maintenant Par rapport aux épines On va regarder Exode Je veux comprendre Plusieurs livres Envers Dieu Pentec Allons dans Exode d'abord Exode chapitre 22 Où le Seigneur maintenant Il est en train de donner Des lois à Moïse Et parmi ces lois Il parlait des lois Concernant la restitution Si quelqu'un fait du tort A son prochain Les lois qui étaient établies Pour qu'il y ait des restitutions Comme quelqu'un faisait du mal A son prochain On va dire Exode 22 A partir du verset 6 Le verset 6 Ces lois là Depuis le verset Un parlait de comment est-ce Que l'homme devait réparer La méchanceté Qu'il faisait à son prochain Comment est-ce que l'homme Devaient réparer Une forme de tort Une forme de mal Une forme de méchanceté Qu'il pouvait faire à son prochain Et regardons le verset 6 Il dit Regardez le verset 6 La première phrase Frères et sœurs On dit Pourquoi cette précision ? On pourrait simplement dire Si un feu éclate Et que ça consume le champ Celui qui aura allumé le feu Va restituer ce qu'il aura brûlé Mais on dit Si un feu éclate Et rencontre Des épines Pourquoi cette précision ? Cette précision a été faite Par le Seigneur Parce que L'une des caractéristiques Des épines C'est que les épines Peuvent propager le feu Encore plus rapidement Les épines augmentent Les dégâts En fait Quand il y a des épines Quelque part Un petit feu peut devenir Un grand feu Les épines aggravent Des problèmes Qui sont déjà existants En fait Exode 22 Le verset 6 Les épines aggravent Les problèmes déjà existants Les épines aggravent Et le fait qu'un feu éclate Et que ce feu rencontre des épines Ça veut dire que les dégâts Seront encore plus grands En fait Donc Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous ? Il y a dans le cœur de l'homme Il y a dans le cœur de certains hommes Certains hommes des épines Des pensées et des mentalités Qui sont là pour aggraver Les petits problèmes Je vous assure Et parfois un feu éclate Mais à cause des épines Qui sont en nous Un feu peut éclater Et à cause des épines Qui sont en nous Le feu va faire plus de dégâts Qu'est-ce que ça devait faire ? Exemple Je prends un cas pratique Il y a des personnes Qui ont en eux Les épines De la propagation De fausses informations Ou des gens Qui ont en eux Les épines De la propagation D'informations A caractère dénigrante Contre quelqu'un Qui craint du Dieu Qui n'a pas encore été vérifié Et un feu peut éclater Je prends le cas de Joseph Il y a un feu qui éclatait en Égypte Au temps de Joseph Et ce feu là C'était quoi ? C'est qu'il paraîtrait Que Joseph a essayé De faire quoi ? De coucher avec la femme Du roi C'était la version Que la femme du roi a donnée Mais comme cette version Est tombée dans les mains Des épines Qui représentent les méchants Comme on a dit au début Les méchants Ils ont commencé A propager l'information Alors que personne n'écoutait La version de Joseph Voici les épines Voici un exemple des épines C'est quelque chose Qui est là Qui propage le feu Qui aggrave les problèmes Qui enflamme Et jusqu'aujourd'hui même Il y a une expression Qui est utilisée Dans le domaine des médias Lorsqu'une information sort Et que tout le monde Commence à la partager À la diffuser On dit qu'il y a une information Qui enflamme la toile N'est-ce pas ? Et parce que vous avez déjà entendu Sur moins une fois N'est-ce pas ? Une information Qui enflamme la toile Mais ce qui fait que ça C'est enflamme C'est parce qu'il y a des épines Lorsque le feu rencontre Les épines Les dégâts dans le champ C'est encore plus grave Et aujourd'hui Le champ de Dieu C'est qui ? C'est pas nous l'église Fassez sur C'est qui le champ de Dieu Sur la terre Quand le Seigneur disait Que la moisson est glandée A peu d'ouvriers Priez le maître de la moisson Qu'il envoie les ouvriers Dans sa moisson C'est nous le champ de Dieu Un feu peut arriver Mais si ce feu là N'a pas rencontré des épines Il ne pourrait pas Faire trop de dégâts Mais lorsque le feu vient Et que le feu rencontre Des épines Rencontre des méchants Rencontre des gens Qui ont un cœur méchant Le feu va se propager Plus facilement Et vous savez Lorsque la Bible dit Que le diable rôde Comme un lion Cherchant qu'il dévorait Voici l'une des significations Profondes de cette phrase C'est que nous sommes Le champ de Dieu Et le diable Lorsqu'il veut envoyer Un feu étranger Lorsqu'il veut envoyer Quelque chose Pour détruire le champ Il cherche Il rôde Et il regarde Il cherche les épines Le diable rôde Il regarde Et il regarde Est-ce qu'il y a des épines Est-ce qu'il y a des caractères Est-ce qu'il y a des raisonnements Et des mentalités Qui peuvent favoriser Mon ministère Au milieu de ces chrétiens Et regarder L'un des ministères Principaux du diable Pourquoi il rôde Dans la nouvelle alliance Allons regarder Ensemble Dans l'Apocalypse Apocalypse chapitre 12 Apocalypse 12 Verset 9 à 10 Le diable Le diable rôde Comme un lion rugissant Cherchant Qui dévorait Et il fut précipité Le grand dragon Le grand dragon Le serpent ancien Appelé le diable Et Satan Celui qui égarde Toute la terre Il fut précipité Sur la terre Et ses anges Furent précipités Avec lui Et j'entendis Une voix forte Dans le ciel Qui disait Maintenant le salut Est arrivé Ainsi que la force Le règne de notre Dieu Est la puissance De son Christ Parce que L'accusateur De nos frères Qui accuse Devant notre Dieu Jour et nuit A été précipité Regardez comment Est-ce que J'ai appelé Le dragon Ce dragon S'appelle aussi L'accusateur De nos frères Pas l'accusateur Des païens Frères et sœurs Les païens A leur propre conscience Les accusent Et se défendent Tout à tout C'est ce que La parole nous dit Lorsque des gens Qui n'étaient pas Enconnés de nouveau Sont venus Essayer de lapider La femme adultère Quand Jésus a dit Que celui qui n'a jamais péché Jette la première pierre Celui qui est sans péché Jette la première pierre La Bible dit que Accusé par leur conscience Accusé par leur conscience Chacun a déposé Son petit caillou Il est rentré chez lui Mais ici On nous parle De notre niveau D'accusation Et qui ne concerne pas Les païens Qui concerne Des frères Des enfants de Dieu Et ce qui est en train De dire nos frères C'était les anges Qui sont dans le ciel Les anges célestes Qui appellent les chrétiens Leur frère L'accusateur de nos frères Qui les accuse On dit qu'ils les accusent Comment pas une fois par semaine Ils les accusent Pas une fois par semaine Ils les accusent Pas une fois par mois Ils les accusent Même pas une fois par jour Ils les accusent Au moins deux fois par jour Jours et nuit Devant le Père Ça veut dire que le diable Était tout le temps Dans la présence de Dieu Il partait tout le temps là-bas Comme on a vu dans Job Comme on a vu dans Zachary Il se tient là Dans la présence de Dieu Venir accuser Accuser Et il y a deux types D'accusations Que certains envoient Ce sont des feux Qui peuvent dévorer le champ Qui peuvent détruire l'œuvre de Dieu Il y a deux types d'accusations Il y a les accusations Qui sont fondées Sur des péchés Ou des erreurs Que un frère Ou une soeur A vraiment fait Certains se base dessus Il prend Il accuse Il y a des accusations Qui ne sont pas fondées Il y a des accusations Qui sont des fausses accusations Qui ne sont que des rumeurs Et des choses Qui n'ont pas été vérifiées Certains y prend tout Le plus important C'est d'envoyer le feu Pour détruire le champ Mais il a besoin De quelqu'un pour faire ça Il a besoin des épines Il a besoin des épines Et on nous dit Dans les exotes Qu'on a lu Si un feu rencontre les épines Et détruit le champ Celui qui a fait ça Va restituer Frères et soeurs Frères et soeurs J'aimerais vous donner un conseil Il y a beaucoup d'erreurs Que j'ai commis Dans le passé Et que je pense Que c'est un homme De vous qui écoute Continuez à commettre Ne propagez jamais Une information Qu'on vous donne Sur quelqu'un Que vous connaissez Qui craint Dieu Ou quelqu'un Que vous avez connu Qui a servi Dieu Et qui n'est pas vérifié Avec des preuves Sinon vous pouvez Vous vous retrouvez En train de faire Le travail des épines C'est des choses Que moi même J'ai fait En tant que chrétien Même dans l'œuvre J'ai fait ça Ça m'est arrivé Mais j'ai déjà répondu Devant le Seigneur Quand Dieu m'a éclairé Sur les épines Il y a des informations Qui te viennent C'est quelqu'un que tu connais Ce n'est pas forcément Des inconnus Ton frère Ou ta soeur Et Jésus a dit Que si ton frère a péché Va le voir en toi Et toi seul Pour ne pas détruire le champ Le Seigneur dit Que si tu entends Qu'il y a un feu Ton frère a péché C'est ton frère Tu as une communion avec lui Tu as un contact avec lui Tu as son numéro de téléphone Tu sais où il habite Va parler avec lui Jésus a enseigné cela Et Jésus a enseigné ça Pourquoi ? L'une des raisons C'est pour éviter Les incendies dans le champ C'est pour éviter Que les feux bizarres Prennent le champ Et détruisent le champ De le champ de Dieu Et moi plusieurs fois Il m'est arrivé D'entendre des informations Sur des gens que je connaissais Avec qui j'avais une relation Avec qui j'avais Un numéro de téléphone Il y avait le numéro de téléphone Il y avait une relation avec eux Et les informations Semblaient être tellement vraies Avec eux J'ai décidé seulement Sur la base de ces informations De couper les points avec eux Et quand j'ai grandi dans l'amour J'ai vu que non Ça c'est pas le fruit de l'esprit Ça c'est l'épine C'est pas le fruit Ça c'est pas un fruit ça C'est une épine Ce comportement C'est pas le fruit de l'esprit C'est pas ce que Christ a enseigné Et le diable se sert De ce genre de pines Ce genre de comportement Pour détruire les champs Détruire les assemblées Détruire les ministères Détruire les communions fraternelles Détruire les fraternités Les épines Les tendances à propager le feu Retournons d'Exode Exode Relisons ça un peu Exode chapitre 22 verset 6 On va lire cette dernière fois Et puis je vais avancer Donc je relis Exode 22 verset 6 Il m'est arrivé de faire ça Quand le Seigneur m'éclairait J'ai pleuré Je me suis répentie Et sur eux Les champs que j'ai pensé avoir détruits J'ai essayé de les restituer J'ai essayé de partir Parfois réparer les choses Que j'ai faites Exode chapitre 22 verset 6 Je relis une dernière fois Si un feu éclate Et rencontre des épines Et que le blé Qui est en tas ou sur pied Ou le champ soit consumé On sait qu'il représente le blé Le blé ce sont les fils du royaume N'est-ce pas Comme Jésus l'a dit Celui qui aura allumé le feu Il restituera ce qui aura été brûlé Frères et soeurs Nous ne sommes pas appelés A être des épines On a appelé A être des arbres sans épines Qui portent des bons fruits Et les épines Je suis la fin du message Au fur et à mesure Peut-être qu'il y en a Qui vont réaliser des épines Qui sont dans leur cœur Et dans leur tête Le Seigneur va nous aider C'est pour ça C'est l'une des raisons Pour lesquelles il a été crucifié Il a porté la couronne d'épines Il a pris nos épines à la croix Il a pris nos épines Pour qu'on soit libre Pour qu'on mette notre foi en lui Pour que tous ceux qui vont croire en lui Puissent expérimenter la délivrance des épines Sans forcément être blessés Allons lire Nom chapitre 33 Nom 33 A partir du verset 54 Au verset 55 Nom chapitre 33 Verset 54 A 55 Je lis Or Vous recevrez le pays en héritage De la part En héritage par le sort Selon vos familles A ceux qui sont En plus grand nombre Vous donnerez plus D'héritage Et à ceux qui sont En plus petit nombre Vous donnerez moins d'héritage Chacun aura Selon ce qui lui sera échu Et vous hériterez Selon la tribu de vos pères Mais Si vous ne chassez pas devant vous Les habitants du pays Il arrivera que ceux d'entre eux Que vous aurez laissé comme reste Seront comme des épines Dans vos yeux Et comme des pointes A vos côtés Et vous seront De près Dans le pays Où vous serez habité Frères et sœurs Le Seigneur parle à Israël Il les envoie Il dit Je vais vous donner un héritage Mais quand vous allez rentrer Dans votre héritage Il y a des relations humaines Que vous devez détruire Il y a des relations humaines Que vous ne devez pas entretenir Il y a des personnes Que vous devez exterminer Si jamais vous êtes dans les sentiments Et que vous entretenez Une relation avec ces gens là Ils seront des épines Pas sur votre tête Dans vos yeux Vous imaginez Des épines Dans vos yeux Non seulement Ils vont vous blesser Mais ils vont détruire Votre capacité de voir Ils vont tuer votre vision Et le Seigneur A donné cet ordre à Israël Pour plusieurs raisons Mais aujourd'hui Pour nous qui sommes rentrés Dans notre héritage Pour nous qui sommes en Christ Qu'est-ce que cette parole signifie Le Seigneur Lorsque nous nous convertissons Il y a des personnes Qui nous mettent à coeur De rompre les relations Que nous avons avec eux Et on peut se retrouver En train d'être dans les sentiments On peut se retrouver En train de ne pas vouloir Obéir strictement Au Seigneur Concernant les relations Que nous devons exterminer Et lorsque nous Nous n'obéissons pas au Seigneur Dans le cadre de nos relations humaines Quand il nous suffit De couper certains liens À certaines personnes D'abandonner Certaines amitiés Ces personnes là Tôt ou tard Avant de venir Des épines Dans nos yeux Donc les épines Représentent aussi Des personnes Qui ne craignent pas Dieu Des méchants Donc des méchants Dont Dieu veut que nous Nous séparons radicalement Nous sommes dans le monde Nous sommes nés Dans des familles païennes Donc le Seigneur Ne nous appelle pas À couper les ponts Avec tout le monde Avec toutes sortes d'épines Avec toutes sortes de méchants Autrement Il nous faudrait sortir du monde Non Mais il y a des personnes spécifiques Plus nous grandissons spirituellement Le Saint-Esprit Pointe du doigt Ce méchant là Ce païen là Cette amie Qui dit qu'elle est chrétienne Mais qui est dans l'impudicité là Le Seigneur va te mettre le doigt Il va te mettre l'esprit Il va te mettre Il va te mettre à l'oreille Les personnes De qui tu dois te séparer Des relations Que tu dois détruire Que tu dois couper Et parfois On peut vouloir Ne pas le faire À cause des sentiments Et c'est nous-mêmes Qui en payons les conséquences Ils deviennent des épines Dans nos yeux Ils sont déjà des épines Parce qu'ils sont des méchants Mais ce sont des épines Maintenant dans nos yeux Ils détruisent Notre capacité De recevoir des visions divines Et l'une des choses L'une des raisons Parce qu'il y en a beaucoup L'une des raisons Pour lesquelles Beaucoup de chrétiens modernes Ne reçoivent pas des visions de Dieu N'expérimentent pas les visions C'est parce qu'il y a des épines Dans leurs yeux Alléluia Les épines Souvenez-vous d'Abraham Il a marché avec Lot N'est-ce pas Ils ont fait route ensemble Et il est arrivé à un moment Où Lot Et son groupe Étaient devenus des épines Dans les yeux d'Abraham Et lorsque Abraham S'est séparé de Lot C'est après que Lot S'est parti Que le Seigneur Maintenant lui a donné Une nouvelle vision Parce que les épines N'étaient routées De ses yeux Frères et sœurs Mon frère Moi c'est toi Qui écoutes ce message Est-ce qu'il n'y a pas Une amitié Dans laquelle tu es rentré Et depuis lors Tu n'expérimentes plus Les visions divines Tu n'expérimentes plus Les songes Les visions Les éclairages De la parole Les visitations Est-ce qu'il n'y a pas Une amitié Il n'y a pas Une relation humaine Dont le Saint-Esprit T'avait mis en garde De faire attention Et tu ne l'as pas écouté Et aujourd'hui Ces relations là Sont des épines Dans tes yeux Principalement les yeux Quel est l'état De tes yeux spirituels Quel est l'état De ta capacité De voir la parole de Dieu De comprendre Les choses de l'Esprit Est-ce qu'il n'y a pas Des épines Dans tes yeux Il n'y a pas Que l'impudicité Qui éteint en nous La manifestation Des dons spirituels Il n'y a pas Que l'impudicité Qui éteint en nous L'Esprit Qui éteint l'Esprit Il y a aussi Les épines Dans nos yeux Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes meurs C'est écrit Dans 1 Corinthiens 15 Le verset 33 Faites attention A votre proximité Avec les épines Ça peut vous créer Des problèmes Dieu spirituels En avance On va aller maintenant Dans Jus chapitre 9 Donc les épines Représentent aussi Notre désobéissance La désobéissance Des hommes Par rapport aux relations Que Dieu leur dit Explicitement de rompre Il y en a C'est des petits amis Il y a des personnes Qui devaient se marier Avec des païens Avant le mariage Le Saint-Esprit Lui a parlé Il dit Mon fils Ma fille Marie-toi Avec quelqu'un Qui a mon esprit Elle dit Non Seigneur Je vais l'évangéliser Je vais intercéder Pour lui Il va se convertir Après moi Ses maris Il va se convertir Aujourd'hui Certains Certains Ses maris Sont des épines Dans leurs yeux Il y a des personnes C'était des amis Du quartier Des proches Qu'ils avaient à l'école Avant leur conversion Quand ils se sont convertis Le Saint-Esprit Lui a parlé clairement C'est pas toi Rends la relation Non Seigneur C'est mon ami Qui va lui parler De l'évangéliser Et finalement Aujourd'hui Quand tu regardes L'état de ta vie spirituelle Tu vois qui a évangélisé Qui Jésus chapitre 9 Il y a une histoire Qui s'est passée Pour ceux qui connaissent Vous pouvez lire A partir du verset 1 Il y a Abimelech Fils de Jérubal Il y a juste le verset Verset 1 A de voir comprendre Abimelech Fils de Jérubal Jus chapitre 9 Abimelech Fils de Jérubal S'en alla à Sichem Vers les frères de sa mère Et leur parla Ainsi qu'à toute La maison du père Et de sa mère Je vous prie Faites entendre ces paroles A tous les seigneurs De Sichem Qu'est-ce qui est bon pour vous Êtes-tu dominé par 70 hommes Tous fils de Jérubal Ou être dominé par un seul homme Et souvenez-vous Que je suis votre os Et votre cher C'est l'expression Je suis membre de votre famille Je suis votre os Et votre cher Les frères De sa mère Dit De sa part Toutes ces paroles Aux oreilles De tous les seigneurs De Sichem Et leur cœur Se tourna vers Abimelech Et il disait C'est notre frère C'est notre frère Et il lui donnait 70 sigles d'argent Et la maison De Balberite Abimelech S'en servit Pour acheter Des hommes Misérables Et tubulants Qui allaient après lui Donc C'est quelqu'un Qui a été établi A tort En tant que roi Sur le peuple de Dieu Maintenant Verset 7 On dit On rapporta à Jotam Qui allait se tenir Au sommet de la montagne De Garizim Et les appelant Et il leva la voix Et il dit Écoutez-moi Seigneur de Sichem Et que Dieu vous entende Les âmes allèrent Allèrent pour ouindre un roi Et il dit à l'olivier Règne sur nous Il a donné une belle parabole Ici Les âmes allèrent Les âmes Voyez Les hommes sont des âmes Dans le monde spirituel Les âmes Les âmes allèrent Pour ouindre un roi Et dire à l'olivier Règne sur nous Mais l'olivier leur dit Renoncerais-je à mon huile Par laquelle Dieu Et les hommes sont honorés Pour aller m'agiter Sur les âmes Puis les âmes Dient au figuier Viens toi Règne sur nous Mais le figuier leur répondit Renoncerais-je à ma douceur Et à mon bon fruit Pour aller m'agiter Sur les âmes Puis les âmes Dient à la vigne Viens toi Et règne sur nous Mais la vigne répondit Renoncerais-je à mon vin Qui réjouit Dieu Et les hommes Pour aller m'agiter Sur les âmes Alors tous les âmes Dient à l'épine Hey Les âmes Dient à l'épine Viens toi Règne sur nous Et l'épine répondit Aux âmes Si c'est en vérité Que vous moignez Pour moi Venez Et réfugiez-vous Sous mon embrage Sinon Que le feu sorte De l'épine Et qu'il dévore Les âmes L'épine en question Dans l'histoire C'était Abimelech Et vous voyez Quand on parle de l'épine On parle du feu Le feu sort de l'épine Et vous dévore Et verset 16 Il dit Maintenant donc Si c'est avec vérité Et avec intégrité Que vous avez agi En proclamant Abimelech Comme roi Si vous avez usé De bonté A l'égard de Jeribal Et de sa maison Si vous avez agi Envers lui Comme le méritait Les bienfaits De ses mains Alors que mon père A combattu pour vous Et qu'il a posé sa vie Pour vous Et délivré la main De Madien Mais vous 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 êtes levé Aujourd'hui Contre la maison De mon père Vous avez tué Ses fils 70 hommes Sur une même pierre Et vous avez établi Pour roi Abimelech Fils de sa servante Sur les habitants De Sichem Parce qu'il est votre frère Si vous avez Agi aujourd'hui Avec vérité Et intégrité Envers Jerubal Et sa maison Réjouissez-vous Au sujet d'Abimelech Et que lui aussi Se rugisse à votre sujet Sinon Que le feu sorte D'Abimelech Qui dévore Les seigneurs De Sichem Et de la maison De Milo Et que le feu sorte Des seigneurs De Sichem Et de la maison De Milo Bien aimé Donc il donne une parabole Ici dans laquelle Il dit qu'il y a les arbres Qui sont venus voir l'épine Et qui ont dit à l'épine Viens sois notre roi Donc Ce roi en question Symbolisait Abimelech Et il a dit Qu'à un moment Le feu est sorti De l'épine Il a dévoré Tous les arbres Il a détruit Les arbres Détruit le chat Et c'est exactement Ce que Abimelech A fait à ces gens C'est ce que le gars Il a prophétisé ici Il dit que Si vous avez agi Envers intégrité Si c'est parce que Abimelech A les qualités Qu'il faut pour être au roi Si c'est parce qu'il remplit Les conditions Que vous l'avez établies Il n'y a pas de problème Mais si c'est parce que C'est votre frère Si c'est parce que Vous êtes de la même famille Parce qu'il vous a dit Os de mesos Cher de ma chère Si c'est parce que C'est votre frère C'est parce que Vous êtes du même pays C'est parce que Vous parlez la même langue Si c'est sur cette base Que vous l'avez choisi Il y a un feu Qui va sortir de lui Et qui va vous détruire Quelle leçon de sagesse On peut tirer De cette histoire Et qu'on peut appliquer On peut pratiquer Dans nos vies Aujourd'hui En tant que des chrétiens Vous savez Il y a un défaut Qui est Propre à l'humanité C'est encore une épine Dans l'humanité C'est que l'homme Pour choisir Des figures d'autorité Ou bien Pour choisir Des personnes Qui vont lui faire du bien Des conducteurs Des dirigeants L'homme a l'habitude De se baser Sur le lien des familles Vous allez voir Que des chrétiens français Ne préfèrent Français de sous 100% Ne préfèrent Qu'écouter Que les prédicateurs français Parce que c'est Cher de leur chère Os de leur eau C'est leur frère Vous allez voir Que même parfois Des ivoiriens Ils vont en France Ils cherchent Des pasteurs ivoiriens Ils cherchent Des pasteurs africains Les africains Ne veulent qu'écouter Les africains Les européens Ne veulent qu'écouter Les européens Et c'est une culture Qui est dans le monde C'est une culture Qui est dans le monde Quand un être humain Charnel va d'un endroit Il cherche les gens Qui sont de la même famille Que lui Et parfois Les critères Sur lesquels Ils se basent Pour tisser une amitié Ou bien des relations Avec des gens D'un pays étranger C'est des gens De sa famille Des gens du même pays Ah on parle la même langue C'est ma soeur Ah on parle Et puis on se rapproche Des uns des autres En fonction du lien Des familles En fonction du fait Qu'on soit du chair De la chair Os de zoo La couleur de peau Tout ça Des critères Il y a des critères Que nous avons Qui sont humains Qui n'ont rien à voir Avec les critères Qui sont la parole de Dieu Sur laquelle on se base Pour choisir des personnes Pour être en communion Avec eux Ou bien pour être proche d'eux Et c'est la même chose Qui s'est passée ici Dans cette histoire Ils ont choisi Abimelech Parce que c'était leur frère Comme on a lu Dans le début du récit Il dit regardez Moi je suis chair de vos Chers os de zoo Et puis ils ont dit Ouais c'est vrai C'est notre frère Et Jotam Qu'elle est en train de leur parler Ici il leur dit Que si c'est parce que C'est votre frère Verset 18 Si vous l'avez établi Parce qu'il est votre frère Regardez cette précision là Jus 9 Le verset 18 Si c'est parce que C'est votre frère Que vous l'avez établi Il y a un feu Qui va sortir de lui Qui va vous blesser Donc les épines Représentent aussi Des caractères Des tendances Que nous avons En tant que des hommes charnels De choisir des personnes Sur la base De la familiarité Sur la base de la race sociale Sur la base de l'ethnie Sur la base de la nationalité Et de les choisir Pour qu'ils aient des parties Importantes dans nos vies Pas sur la base De leur spiritualité Pas sur la base De leur crainte de Dieu Forcément Pas seulement sur la base De ceux qui sortent Des fruits Pas sur la base des fruits Mais sur la base De leur teint De leur race De leur âge De nos préférences charnelles Et ce sont des épines Qui sont en nous Ce sont des épines Et ces épines Qui sont en nous Peuvent nous pousser A les choisir aussi Des épines C'est parce que Les habitants de Shisham Eux-mêmes Ils avaient ces épines là Dans leur cœur Ce défaut là Qui sont allés choisir Une épine Qu'on appelle Abimelech Pour venir être roi Et ça s'est mal passé après Et je suis Vous qui êtes Dans les pays étrangers Vous pourrez peut-être Réager en commentaire Qui a déjà vécu ça Ou Il était dans un pays Il s'est rapproché De quelqu'un Parce qu'il s'est dit C'est ma soeur africaine Il s'est rapproché De quelqu'un D'un pasteur D'une église D'une assemblée Ou bien d'une personne Shisham Cré une relation avec eux Se rapprocher d'eux Parce que Ce sont des gens Qui partent De la même nationalité De la même langue De la même race Et puis ça s'est mal passé avec eux Mais c'est plutôt Avec les étrangers Même qui sont dans le pays Que vous avez eu de bons rapports Qui a déjà vécu ça On peut répondre en commentaire Il y a une soeur Qui dit vérité Ok Je suis sûr que Parmi ceux qui écoutent Il y en a qui ont vécu cela Qui ont créé des relations Des affinités Avec des gens Qui se sont dit Ah eux ce sont mes frères africains Eux ils sont africains Ou bien eux ce sont mes frères africains Non ça va bien se passer Mais c'est là-bas même Que le feu est sorti Même pour les brûler Et parfois aussi Dans les églises C'est pareil Dans les églises Les gens se choisissent Par façon de l'ethnie Et les églises Où tu vas voir Que les bétés Ne parlent qu'avec les bétés Ceux qui parlent lingala Ne parlent qu'avec les lingala Et ci de suite Et ils se mettent ensemble Et après Ces gens là Deviennent des épines Pour eux Et le feu sort Et ça les blesse Et j'ai causé plusieurs fois Avec des chrétiens Qui habitent Dans des pays étrangers Pendant longtemps Ils ont été plus blessés Par le feu africain Plus blessés Par le feu africain Même que par les étrangers Qui sont là-bas Je ne sais pas si vous savez Mais mes amis Il y a plus de racisme En Afrique Qu'en Europe Je vous assure Il y a plus de racisme En Afrique Qu'en Europe En Afrique ici Il y a plus de racisme Le racisme a plusieurs formes Et chez nous ici La forme de racisme La plus développée C'est le tribalisme L'esprit de tribu Est-ce que vous savez Que chez nous En Côte d'Ivoire ici Il y a des parents Qui disent à leurs enfants De ne pas se marier Avec des gens D'une autre ethnie Ils vont lui dire Par exemple Toi tu es Agni Ne te marie pas Avec les bétés Ils vont dire Chez nous les bétés Une fille bétée Ne peut pas se marier Avec des djoulards Il y a des personnes Qui sont chrétiennes Mais qui sont racistes Ethniquement parlant Et il y en a plein en Afrique C'est quelque chose Qui a répandu ici en Afrique Il y a plus de racisme Ici en Afrique Qu'en Europe Et lorsque ces gens là Qui ont ce cœur De racisme Là vont en Europe Comme eux-mêmes Ils ont l'habitude D'être racistes Parfois ils peuvent même Interpréter à tort Des actitudes Que les Européens Ont envers eux Comme étant du racisme Ce n'est pas tout Ce qu'on nous dit A la télé Qui est du racisme Parce qu'il y a vraiment du racisme Parfois il y a des gens C'est parce qu'eux-mêmes Il y a des épines en eux Donc lorsque le feu Rencontre les épines Ça aggrave la chose quand même Si vous avez suivi Exode 22 tout à l'heure Lorsque le feu Rencontre les épines Ça aggrave Donc des gens Donc des gens qui eux-mêmes Sont racistes Ont très facilement L'impression Qu'ils sont victimes De racisme Le gars va se promener Il n'a pas de papier On l'attrape Il commence à gifler Le policier A se battre Le policier aussi réagit Et puis on filme Juste la réaction du policier On met ça sur internet Et puis on dit Voilà vous avez vu Vas-y un noir Qui est encore victime De racisme Les fois Faisons attention Nous qui sommes chrétiens On doit être transformés Par le gouvernement De l'intelligence Parfois on nous montre Seulement le bout D'une scène Où on montre le blanc En train de mal se conduire On nous montre La réaction du blanc Mais on ne nous montre Pas l'action du noir Pour pouvoir semer La haine Dans nos cœurs Par rapport au blanc Il y a beaucoup de vidéos Qui sont sur internet Où on te montre Que les réactions Des policiers Envers des jeunes noirs Mais on ne va pas te montrer Ils vont pas te filmer Les propos des jeunes noirs Ou les réactions Qu'ils ont eu Envers les policiers C'est rare De trouver des versions complètes C'est rare C'est rare Et le but de cette vidéo C'est quoi ? C'est de susciter la reine Et ils ont réussi Black Lives Matter Même des gens Je vous dis Même des gens ici En Côte d'Ivoire Qui n'aiment pas Le teint noir Il y a des gens Qui ont pris des produits Éclaircissants Qui étaient noirs Qui n'ont pas aimé La peau noire Que Dieu leur a donnée Ils ont fait tout Pour devenir clair Mais eux aussi Ils ont commencé A mettre photos Des profils Black Lives Matter Des gens Même qui n'aiment pas La couleur noire Ou bien qui n'acceptent Pas leurs propres cheveux Qui n'acceptent pas Les cheveux naturels Il dit Black Lives Matter C'est la plaisanterie organisée Les noirs Même ont un problème D'acceptation Et quand je vois Des chrétiens Qui rentrent Dans ces mouvements Ça me fait mal Ce sont des épines Ce sont des épines Et je sais qu'aujourd'hui D'ici la fin du message Par la grâce du Seigneur Jésus va délivrer Beaucoup de personnes De leurs épines Et il y en a Qui sont tellement Fiers de leurs épines Ils ne savent pas Que c'est des épines Ils ont des défauts Ils prennent ça Pour faire couronne On va y aller doucement Donc dans la parole de Dieu Pour faire simple Voici un peu des choses Que les épines Peuvent représenter Dans l'ancienne alliance Vous voyez Ça parle des personnes Qui sont méchantes Les épines On va prendre encore Un dernier verset Il y en a plusieurs On va prendre un dernier verset Puis on va rentrer maintenant On va essayer d'avancer Un peu plus Pour aller dans le ministère De Jésus Ézéchiel chapitre 2 Verset 6 Ézéchiel chapitre 2 Le verset 6 Il se trouve que le Seigneur Envoie Ézéchiel en mission Et quand il envoie en mission Maintenant il commence A lui donner des paroles Concernant des choses Qu'il va rencontrer Sur le champ de mission Des choses qu'il va rencontrer Dans le champ Et Dieu fait savoir à Ézéchiel Que le champ Oui il envoie Il y a des épines Dans ce champ Regardons le verset 6 Ézéchiel 2 verset 6 Mais toi fils de l'homme Ne les crains pas Ne crains pas leurs paroles Quoique des gens rebelles Et dont la langue Sont perçantes Comme des épines Soient avec toi Et que tu habites Parmi les scorpions Ne crains pas par leurs paroles Et ne te freins pas A cause d'eux Quoi qu'ils soient Une maison de rebelles Donc le Seigneur dit ici À Ézéchiel Qu'il va rencontrer des épines Dans le champ Où il va aller C'est-à-dire des gens Qui vont s'opposer à l'évangile En fait Des méchants C'est toujours les méchants Les épines représentent La méchanceté Et maintenant C'est les différentes déclarations De la méchanceté Que nous sommes en train de voir Et Dieu est maintenant encore En train de dire ici À son serviteur Que tu sais Tu vas rencontrer des gens Qui ont des paroles blessantes Comme des épines Tu vas rencontrer des gens Qui vont vouloir te décourager Par rapport à l'œuvre Que tu as reçu Par rapport au ministère Que tu as reçu Ne les écoute pas Voyez Donc le Seigneur Déjà veut que tous ces serviteurs Tous ceux qui sont envoyés Sur le champ de mission Ceux qui sont au front Qui sont sur la mission Sachez que vous allez rencontrer Des épines Les paroles blessantes Font partie de l'œuvre de Dieu Si tu es ici Que tu veux servir Dieu Que tu ne veux pas être blessé C'est que tu veux servir le diable Jérôme Bobine Si tu dis à Dieu Que tu veux le servir Mais en même temps Tu ne veux pas Que les gens te parlent mal C'est que tu veux servir le diable Jésus même prêché Puis il a dit aux gens Malheur à vous Lorsque tous les hommes Diront du bien de vous Mais lorsqu'on va vous insulter Lorsqu'on va mentir sur vous Lorsque tout le monde va dire Votre nom comme infâme A cause du fils de l'homme Et à cause de la bonne nouvelle C'est que vraiment Vous êtes vraiment de Dieu C'est l'œuvre de Dieu Vous faites, Alléluia Donc j'aimerais dire A ceux et celles Qui ont été insultées Qui ont été méprisées Qui ont été diffamées Calomniées A cause de l'œuvre Que Dieu leur a confié Pas à cause de leur péché Mais des choses Qui ont été inventées Qui ont leur collé sur le dos A cause de la charge De la mission qu'ils ont C'est normal Ça fait partie des épines Qui sont sur les champs des missions C'est normal Et il veut toujours Que ses serviteurs soient conscients de cela Il y a des épines Il y a des hommes Eux-mêmes qui sont des épines Et qui crachent des épines Comme ceux que Dieu envoie Pour venir donner des messages C'est normal Donc il faut qu'on s'amme le courage Maintenant Allons maintenant Dans le ministère de Jésus Matthieu chapitre 7 A partir du verset 15 Au verset 16 Jésus maintenant Dans l'enseignement qu'il a donné Il a parlé des épines aussi Et des choses que les épines Peuvent représenter Matthieu chapitre 7 Verset 15 à 16 Je lis Gardez-vous des faux prophètes Ils viennent à vous En habit de brébi Mais au-dedans Ce sont des loups ravisseurs Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Cueillent-on des raisins Sur des épines Ou des figues Sur des chardons Jésus prêche Et il parle des faux prophètes Il dit Les faux prophètes là Gardez-vous d'eux Faites attention à eux Méfiez-vous d'eux Comment les reconnaître La première chose Qu'il veut que ses disciples Sassent sur les faux prophètes C'est que les faux prophètes Eux-mêmes sont des épines Qui ne peuvent pas porter du fruit Eux-mêmes ils sont des épines Les faux prophètes eux-mêmes là Ce sont des épines Et ils ne peuvent pas porter Des fruits de l'esprit Donc le Seigneur leur dit Cueillent-on des raisins Sur les épines Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Les épines Ne peuvent pas produire Ni porter du fruit Cueillent-on des raisins Sur des épines Ça veut dire quoi ? L'une des particularités Des faux prophètes C'est leur incapacité De pratiquer l'amour Comme Jésus l'a enseigné Je répète La particularité des faux prophètes C'est qu'ils ne peuvent pas Porter le fruit de l'esprit Donc nous parlons Dans Galates chapitre 5 Le verset 22 Le fruit de l'esprit Ils ne peuvent pas porter Ils ne peuvent pas produire Ils ne peuvent pas montrer Et démontrer Le fruit de l'esprit Qui est l'amour Parce qu'ils sont des épines Eux-mêmes Quand ils ont des raisins Sur des épines Et c'est quoi le fruit de l'esprit ? Il faut qu'on se parle Un peu par rapport à ça Le fruit de l'esprit C'est l'amour Mes frères et soeurs Voici un mystère Par rapport aux fruits Si le frère Fouli Achète des fruits Les dépose dans son frigo Et que le frère Séverin Veut venir manger Et toi qui m'écoutes Tu es là Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu vas lui dire Non, ne touche pas à ça Pourquoi ? Parce que c'est le fruit De folie N'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je ne sais pas si vous m'entendez Vous pouvez répondre en commentaire Il y a aussi qu'on m'entend bien J'aimerais partager une vérité Quand même assez profonde Sur le fruit de l'esprit Ok Donc Fouli Donc Fouli Achète des fruits Il les met au frigo Et devant toi qui m'écoutes Séverin va venir prendre Les fruits de Fouli Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu vas dire non Ne prends pas ces fruits Parce que c'est le fruit de Fouli Pourquoi est-ce que tu vas lui dire C'est le fruit de Fouli ? C'est parce que les fruits appartiennent à Fouli Donc Le premier qui doit manger ces fruits Et le premier qui doit en disposer Comme il veut C'est qui ? C'est Fouli Parce que c'est le fruit De Fouli On est d'accord ? Donc quand la Bible nous dit Que le fruit De l'esprit A qui appartient ce fruit ? A l'esprit Donc qui est la première personne Qui doit bénéficier de ce fruit ? C'est l'esprit Donc quand on nous dit Que le fruit de l'esprit C'est l'amour Ce n'est pas un amour Qu'on manifeste Envers les hommes d'abord Non Mais c'est un amour Qu'on manifeste pour l'esprit Parce que c'est le fruit De l'esprit Donc lorsque nous portons ce fruit là On le donne à qui ? D'abord premièrement A l'esprit Le fruit De l'esprit Voilà pourquoi Si Dieu dit dans sa parole Exemple Dans 1 Corinthien chapitre 5 Si le Seigneur dit N'ayez pas de relation Avec toute personne Qui se nomme mon frère Éphornicateur Cupid Idolâtre Le Seigneur dit dans sa parole De ne pas avoir de relation Voici ce que l'esprit a dit Maintenant toi Tu connais quelqu'un Qui se nomme frère Et qui est dans la fornication Il aime la fornication Il aime l'idolâtrie Et toi tu dis Nous devons manifester Le fruit de l'esprit Qu'est l'amour On doit continuer À avoir une relation avec lui Or La manière de manifester Le fruit de l'esprit Dans ce cas C'est de faire ce que l'esprit a dit Dans ce cas Et c'est lorsque tu es en train De faire ce que l'esprit a dit Que tu manifestes Le fruit de l'esprit Mais quand tu agis Selon ces sentiments Ça c'est le fruit De la chair Et c'est une épine Je l'explique Il y a des gens Qui disent Qui n'ont pas compris Je disais que Si folie achète des fruits Ou si cultive des fruits La première personne Qui doit manger ces fruits là C'est folie Parce que c'est le fruit de folie C'est la folie D'abord qu'on donne le fruit Avant de donner ça A d'autres personnes On peut le partager Avec d'autres personnes Mais c'est d'abord Le fruit de folie Parce que c'est lui Qui a produit ce fruit C'est lui qui a acheté ce fruit C'est lui qui a envoyé le fruit Donc je disais Que si vous voyez Quelqu'un d'autre Qui s'appelle Sévérin Par exemple Si je vois quelqu'un Qui vient Et qui veut venir Me prendre le fruit de folie Vous allez lui dire Non tu n'as pas le droit Demande à folie Parce que c'est le fruit De folie Donc c'est folie Qui doit dire Ce qu'on doit faire Avec ce fruit là C'est lui qui doit manger Ça premièrement Et c'est lui Qui doit en bénéficier Parce que ce sont ces fruits C'est le fruit de folie Donc je disais Que de la même manière Nous qui sommes Comme des arbres Plantés près d'un courant d'eau Nous les chrétiens Vous et moi Nous sommes comme des arbres Qui devons porter le fruit On doit porter du fruit Mais n'oublions pas Que celui qui a cultivé ce fruit Et qu'il a porté C'est qui ? C'est l'esprit C'est le fruit de l'esprit Donc le premier bénéficiaire De fruit De l'amour Que nous devons manifester C'est l'amour Envers l'esprit Et l'amour de Dieu Consiste à garder Ses commandements Donc lorsque Nous sommes en train De pratiquer Les commandements de Dieu Lorsque nous sommes en train De pratiquer la parole de Dieu Même si ça blesse un homme En train de manifester Le fruit de l'esprit Qui est l'amour Amen Alléluia Parce qu'il y a des personnes Lorsque vous pratiquez La parole de Dieu Ils sont blessés Et ils vous disent Vous n'avez pas l'amour Vous n'avez pas l'amour Et si quand vous n'êtes pas Éclairé sur ces choses Vous pouvez culpabiliser Or c'est quoi l'amour L'amour de Dieu Consiste à garder Ses commandements Donc à chaque fois Que nous pratiquons Les commandements De l'esprit Nous sommes en train de Porter le fruit De l'esprit Même si un homme N'en bénéficie pas C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Je vais vous donner Un exemple De comment est-ce que Moïse Moïse A porté Le fruit De l'esprit Est-ce que vous savez Que le Saint-Esprit mange Chrétien Est-ce que vous savez Que le Saint-Esprit mange Des fruits N'avez-vous jamais lu Quelque part Que Christ est le consommateur De notre foi Est-ce que vous n'avez jamais lu Quelque part Dans les écritures Que le Seigneur Est l'auteur Le consommateur Il consomme quoi Le fruit Regardez comment est-ce que Moïse A porté Le fruit De l'esprit La Bible nous raconte Que dans Exode Chapitre 32 Des gens ont adoré Le vaudor Et Moïse Quand il est descendu Le Seigneur lui a dit Faudit à tous Ceux qui sont là Ceux qui sont pour moi Trace un trait Qui viennent de ton côté Et ceux qui ne sont pas Pour moi Qui restent de l'autre côté Et la Bible dit Que les fils d'Aaron Les enfants de Lévi Sont venus du côté De Moïse Et il lui a dit Dieu lui a dit Prenez une épée Tuez vos femmes Vos enfants Tous ceux et celles Tous ceux et celles Qui sont restés Dans l'idolâtrie Qui n'ont pas voulu Se répentir Tuez-les Même si c'est vos femmes Vos enfants Vos frères Vos soeurs Tuez-les Et qu'est-ce que Les Lévites ont fait Ils ont tué Si nous étions là Et que nous regardions Cette scène On aurait dit Ils n'ont pas l'amour N'est-ce pas On aurait dit Ils n'ont pas l'amour Or Ce qu'ils étaient en train de faire C'était l'amour Qui manifestait comme ça Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit Qui leur a dit De faire cela Donc en faisant ce que L'esprit leur a dit Ils sont en train de porter Le fruit De l'esprit Qui est l'amour Pour Dieu D'abord L'amour pour Dieu L'amour de ses commandements Donc appliquer ce principe là A tous les autres fruits Qui sont cités Dans Galates 5 Verset 22 Tous ces fruits Qu'on cite là Le premier Qui doit en bénéficier C'est Dieu d'abord Même quand on dit Le fruit de l'esprit C'est la paix Frères et sœurs Est-ce qu'il ne vous est Jamais arrivé De faire des choix Dans votre vie Qui vous ont mis En palabre Avec des gens Mais qui vous ont mis En paix avec Dieu Est-ce qu'il ne vous est Jamais arrivé De faire des choix Dans la vie chrétienne Qui fait que Vous n'êtes plus Il y a des gens Qui ne sont plus en paix Avec vous Mais vous sentez La paix avec Dieu Mais les gens vont vous regarder Ils vont dire Voilà Ils ne manifestent Même pas le fruit De l'esprit Le Seigneur dit Que le fruit de l'esprit C'est la paix Mais c'est le fruit De l'esprit Ce n'est pas ton fruit Ce n'est pas le fruit Des hommes Ce n'est pas le fruit Du prochain Non C'est le fruit De l'esprit Donc il faut S'être en paix Avec l'esprit D'abord Si l'esprit A consommé ce fruit là Et que lui L'est satisfait de moi Si l'esprit A consommé ce fruit là Et que lui L'est fier de moi Peu importe Le fait que ça fait Sur les hommes C'est le fruit De l'esprit Et le Seigneur Maintenant il dit Dans Matthieu 7 Que les faux prophètes là Ce sont des épines Il ne peut pas porter Le fruit De l'esprit Donc ils vont beaucoup Vous prêcher sur l'amour Mais quel amour C'est pas l'amour De l'esprit L'amour de la chair L'amour du péché La tolérance du péché Dans les assemblées La tolérance De la compromission La tolérance Des doctrines des démons Mais ils vont dire C'est l'amour Vous le reconnaîtrez A le fruit Il porte un fruit Qui ressemble à l'amour Mais c'est pas Le fruit de l'esprit Cet amour là C'est pas un amour D'abord envers l'esprit Envers le commandement de Dieu Vous le reconnaîtrez A le fruit Ils vont vous prêcher Des choses Ils vont vous donner Des prophéties Pour vous pousser A ne pas pratiquer Les commandements de Dieu Au nom de l'amour Vous le reconnaîtrez A le fruit Si tu es dans l'assemblée Et que tu vois Ton frère qui est homosexuel Il faut prier pour lui Tu n'as pas forcément besoin De lui en parler Il faut prier pour lui Il faut prier pour lui Si tu vois Dans l'assemblée Tu vois qu'il y a quelqu'un Qui a un dirigeant Il a un poste Mais il est dans le concubinage Il faut prier pour lui Si tu es dans l'assemblée Tu vois quelqu'un Qui a un poste de responsabilité Il est dans la fornication Il boit l'alcool Ou bien il ne parle pas Avec sa femme Il n'en parle pas Avec sa femme Mais il vient prêcher Il ne se parle pas Ça fait des années Il ne se salue pas Ça fait des mois Il donne un ensemble Il ne se salue pas Ils vont te dire Il faut prier pour eux Il faut prier pour eux C'est ça le fruit de l'esprit Car le fruit de l'esprit C'est l'amour Séduction Et les faux prophètes Ils ont l'habitude De fabriquer De produire De montrer Ce que j'appelle Affectueusement Les fruits en plastique Les fruits en plastique La particularité des fruits en plastique C'est que Lorsque tu le regardes de loin Ça ressemble à de vrais fruits Jusqu'à ce que tu t'approches Jusqu'à ce que tu décides de toucher De voir ça de près De loin Ça ressemble à de vrais fruits De loin Tu peux avoir l'impression Que un raisin est un raisin Mais tu t'approches Tu vois que non Ce raisin est un caoutchouc Fruit en plastique Et de loin Il peut avoir l'impression D'être des gens qui ont l'amour Mais quel amour Un amour qui nous pousse A transgresser Le commandement de Jésus-Christ Un amour qui nous pousse A tolérer Ce que Dieu ne toulait pas Ça c'est pas le fruit de l'esprit ça Non C'est le fruit de l'esprit C'est lui qui est le consommateur De ce fruit Et c'est lui d'abord Qu'on doit donner ce fruit Avant de donner ça aux hommes Le cas contraire Nous sommes en train de voler l'esprit Et ne soyons pas des voleurs Donc Le Seigneur Voici comment est-ce qu'il a parlé Encore des épines Qui représente le ministère Des faux prophètes Autre chose Par rapport aux épines C'est la parabole Que nous connaissons La parabole Du Seigneur Allons lire cette parabole On va lire Matthieu chapitre 13 A partir du verset 3 Matthieu 13 A partir du verset 3 Verset 3 Il leur parla en parabole Sur beaucoup de choses Et il dit Un semeur sorti pour semer Un semeur sorti pour semer Et comme il semeur Une partie de la semence tomba Le long du chemin Tous les oiseaux vin Et mangeaient toutes Une autre partie tomba Dans les endroits pierreux Où elle n'avait pas encore Beaucoup de terre Et elle le voit aussitôt Parce qu'elle n'entrait pas Profondément dans la terre Mais quand le soleil parut Elle fut brûlée Et sécha Parce qu'elle n'avait pas De racines Une partie tomba parmi les épines Et les épines montèrent Et l'étouffait Une partie tomba parmi quoi ? Les épines Et les épines montèrent Et l'étouffait Maintenant après Ses disciples sont venus voir Pour dire Seigneur explique-nous cette parabole Et j'aime sa réponse Là au verset 11 ans Il dit la réponse avant d'aller Il dit C'est à vous Qu'il a été donné De connaître les mystères Du royaume des cieux Mais à eux Cela n'a pas été donné C'est à vous Qu'a été donné De connaître les mystères Donc tout ce qu'il a expliqué Tous les symboles Qu'il a donné Ce sont des mystères Même les épines Nous sommes en train de voir Le mystère des épines Et il a dit Qu'il y a une semence Qui est tombée parmi les épines Et il va maintenant Leur expliquer le mystère Des épines Il continue maintenant On va lire Pour gagner du temps Parti du verset 20 Verset 22 Matthieu 13 verset 22 Et celui qui a reçu La semence parmi les épines C'est celui qui entend La parole de Dieu Celui qui entend La parole de Dieu Mais en qui Les soucis de cet âge Et les séductions Des richesses Étouffent la parole Et la rende stérile Ça c'est un aspect Des épines Qui nous concerne Particulièrement Frères et soeurs Encore plus Même que tout ce Qu'on vient de dire Le Seigneur dit Qu'il y a une semence Qui est tombée parmi les épines Et il dit Les épines représentent quoi ? Première chose Les soucis de la vie Les épines représentent Première chose Les soucis de la vie Et deuxièmement La séduction des richesses Et ces épines là Sortent d'une terre Qui a pourtant reçu La semence Qui a reçu la parole Qui a reçu l'évangile Qui a reçu Christ Qui a reçu le Saint-Esprit Qui a enseigné Qui est toujours sur Zoom Qui écoute les messages De plusieurs Frères et soeurs Sur Youtube Quelqu'un qui lit Qui mérite sa Bible Chaque jour Mais toute cette semence Que la personne reçoit Ne porte aucun fruit Pourquoi ? A cause des épines Frères et soeurs Combien parmi nous Ont reçu des semences de Dieu Des paroles de Dieu D'autres ont reçu Des dons spirituels D'autres ont reçu Des éclairages de la parole D'autres ont reçu Des commandements Ils ont compris Les commandements de Dieu Mais malgré tout ce qu'ils savent Tu ne vois pas leurs fruits Ils sont stériles Qu'est-ce qu'ils font ça ? Alors qu'ils disent Qu'ils ne sont pas dans le péché J'ai une bonne nouvelle pour vous Il n'y a pas que l'impudicité Qui nous rend stériles Et qui fait qu'on ne porte pas du fruit Il y a aussi Les soucis de la vie Et la séduction Des richesses Et aujourd'hui Comme depuis le temps de Jésus C'est la raison principale Du fait que les chrétiens Sont incapables de pratiquer Tout ce qu'ils connaissent Aujourd'hui Notre génération de chrétiens Je vous assure Les chrétiens n'est plus instruit De tout le temps Je vous assure Regardez il y a combien De versions de Bible aujourd'hui Ce n'est pas possible Il y a des érudits Il y en a des générations Non Le nombre de versions de Bible On ne peut pas compter Regardez aujourd'hui Le nombre de personnes Qui sont capables De citer des versets bibliques Avec des précisions Il y en a même Ils connaissent Sommet de la Bible par cœur Il y en a qui reçoivent La semence Dans diverses langues Ils ont reçu la semence Il y en a qui ont reçu La semence La bonne parole Il y en a qui ont reçu En français D'autres ont reçu En hébreu D'autres reçoivent En grec En araméen Les gens reçoivent La semence De diverses langues Les semence Sortent Ils sèment Ils sèment Notre génération C'est la génération Où il y a le plus De conférences d'enseignement Il y a programmes D'enseignement Conférences par-ci Enseignement par-là Séminaire à gauche Séminaire à droite Mais regardez Aujourd'hui Notre génération aussi Est la génération Où il y a le plus D'enfants de Dieu Qui prennent note Pendant qu'on enseigne A l'époque C'était difficile D'avoir Un parchemin Et puis de l'encre Donc les gens Ne prenaient pas Beaucoup de notes Mais aujourd'hui On est une génération Où les gens Prennent plus notes Donc logiquement On devait produire Plus de fruits Avec toute cette connaissance Qu'on a Avec toutes ces choses Qu'on a Tous ces savoirs Toutes ces connaissances Est-ce que le niveau De connaissance Moi j'aimerais que chacun S'examine lui-même La pote Paul dit Que chacun s'examine lui-même Comme ça il y aura De quoi se glorifier Par rapport à lui-même Non par rapport aux autres Regarde mon frère Ma chante-toi qui m'écoute Essaie d'examiner Le niveau de connaissance Que tu as Toutes les choses que tu connais Et puis il faut voir Le niveau de fruits Que tu portes Est-ce que c'est proportionnel Est-ce que tu portes Autant de fruits Que le nombre De messages Et d'enseignements Que tu as C'est parce que Le Seigneur sait Que la tentation A augmenter Qu'il a augmenté La connaissance Pourquoi il n'y a pas D'excuse Parce que Dieu Ne peut pas permettre Qu'on soit tantôt Au-delà de nos forces C'est ce qu'il a écrit Il a dit qu'il ne peut pas Permettre qu'on soit tantôt Au-delà de nos forces Donc le niveau de tentation Que nous verrons dans le monde Est proportionnel Au niveau de force Que l'église a reçu Je vous assure Le niveau d'anxion Et de puissance Qu'il y a actuellement Dans notre génération Est plus que ce qu'il y avait Au temps de Paul Plus Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas Permettre que son église Soit tentée au-delà de sa force Donc si la tentation Abonde C'est que la grâce A surabonder Alléluia Le niveau de péché Que nous verrons dans le monde Nous donne une indication Du niveau de grâce Le niveau de grâce Qu'il y a dans le corps de Christ Je vous assure Donc on n'a aucune excuse Le péché abonde dans le monde La grâce surabonde dans l'église Ah oui Les dons spirituels L'anxion La connaissance des écritures Ça surabonde Plus que dans le temps passé Mais qu'est-ce qu'on fait avec ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Il y a des personnes Qui écoutent ce message Ça fait peut-être 5 ans 10 ans Dieu vous a dit De enregistrer des chants Que vous avez reçus Pour partager avec des fois Et ça vous n'avez pas encore fait Vous avez reçu une semence de Dieu Mais qu'est-ce qui est venu Et touffer la semence ? C'est pas forcément le sexe Ça peut être simplement Les épines Les soucis de la vie Et la séduction des richesses Et aujourd'hui Ça fait des dégâts Et je vous dis Les épines C'est quelque chose qui pousse constamment Tu vas enlever Ça pousse Et surtout Tant que nous sommes dans la chair Tant que nous sommes dans ce corps-là Les épines vont toujours Vous la prendre le dessus Quand les épines voient une semence Les épines vont commencer à venir aussi Frère Moi-même qui vous parle Quand le Seigneur m'enseignait Sur ces choses J'ai commencé à me décadrer Regardez le mystère des épines Regardez quelque chose Mais bien amus Lorsque nous nous faisons des soucis Lorsque nous sommes soucieux Par rapport à des besoins Que nous avons Lorsque nous sommes soucieux Par rapport à des organes Que nous avons Par rapport à des besoins Que nous avons A des problèmes que nous avons Je vous pose une question C'est avec quel membre de notre corps Est-ce qu'on se fait des soucis La tête Est-ce qu'on est d'accord Non Le cœur Oui Mais le pensée monte du cœur Et puis ça va où Dans la tête Le cœur est une usine De fabrication Des pensées Mais c'est avec la tête Qu'on se fait des soucis Au point où Quand on a un souci Qui nous fatigue beaucoup On dit ça me prend la tête On est d'accord Il y a une expression comme ça Ça me prend la tête Ce truc là me prend la tête Donc c'est avec quelle partie De notre corps De ce fait Est-ce que nous nous faisons Des soucis de la vie De quoi nous allons manger Dans quelle maison Nous allons habiter Comment serons-nous vêtus Ces soucis que nous avons C'est avec quelle partie C'est avec la tête On est d'accord Ok Et vous savez Dans le monde spirituel Ce qui se passe Lorsque quelqu'un Se prend la tête Tu fais beaucoup de soucis Avec sa tête Au fur et à mesure Que tu le fais Il y a des épines Qui poussent ta tête Dans le monde spirituel Et ça devient couronne Jérôme Bobine Au fur et à mesure Que nous tolérons Les soucis Nous laissons les soucis Nous prendre la tête Ça devient une couronne Et la preuve Que c'est une couronne C'est que lorsque Les soucis de la vie Et nos besoins A nous-mêmes Nos besoins personnels Nous prennent la tête A un certain niveau On commence à diriger Nous-mêmes notre vie On devient roi Dans notre vie On commence à nous-mêmes Chacher par nous-mêmes Des solutions Plus on se soucie Et plus on perd Le réflexe De compter sur Dieu Pour nous aider Plus on se soucie Et plus on perd Le réflexe De faire confiance à Dieu Pourquoi ? Parce que les soucis Ce sont les épines Et les épines Quand ça devient une couronne Tu deviens un roi Et c'est l'homme Qui dirige ta vie Oh Jésus Et Jésus Parce qu'il veut être Le seul Qui a une couronne D'épines Dans le royaume des cieux Il a dit à ses disciples Ne vous souciez pas De quoi vous allez manger Ne vous souciez pas De ce que vous allez porter Ne vous demandez pas De quoi seront ouvertus Car ces choses Ce sont les païens Ce sont les méchants Ce sont les épines Qui les recherchent Au moment où Jésus disait Ça à ses disciples Il n'était pas encore Allé à la croix Mais il savait Qu'il allait partir à la croix Et il allait porter La couronne D'épines Il allait prendre Toutes nos épines Lui-même Il allait se prendre La tête pour nous Lui-même Il allait se soucier Pour nous Lui-même Il allait se blesser A la tête pour nous De sorte à ce que Lorsque nous le recevons Dans notre vie Tout ce qui nous prend La tête On applique Le passage Que Pierre dit Déchargez-vous Sur lui Faites-lui connaître Tous vos fardos Et vos besoins Et lui-même Prendra soin de vous Pourquoi est-ce que Le Seigneur ne veut pas Que nous continuions À porter une couronne D'épines Quand nous devenons Chrétiens Que nous puissions En nous prendre la tête Nous faire des soucis Par rapport au bien matériel Par rapport aux choses De la terre Pourquoi Dieu ne veut pas Que ça devienne un souci Parce que Frère des Sœurs Je vous pose encore une question Quels sont les organes Qu'on utilise Pour méditer la semence La parole de Dieu Le cœur et la tête Quels sont les organes Qu'on utilise Pour écouter la parole Pour écouter Pour entendre la parole C'est quoi ? C'est la tête Et lorsque Nous laissons nos soucis Nous ne devenons pas soucieux Le Seigneur Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous donne Une autre couronne Qui n'est pas d'épines Et c'est de ça Que je vais parler Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus Salut ! Salut ! Sous-titres par Jésus Merci.